Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. Couché avec trois femmes par jour, il n'en peut plus, il veut arrêter les rituels de l'argent. Les difficultés financières, la paresse et les pressions de la famille et des amis ont forcé de nombreux jeunes hommes en particulier en Afrique à s'engager dans des rituels monétaires. Ces jeunes hommes semblent ne pas comprendre pourquoi ils devraient aller loin pour réussir alors qu'ils peuvent consulter un ritualiste et avec un ou deux rituels, ils peuvent devenir millionnaires ou même milliardaires du jour au lendemain. C'est l'histoire d'un jeune homme, Youssef, également connu sous le nom de Donstar. Youssef, un jeune homme sortant du lycée a partagé son histoire avec moi. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner. Selon Youssef, il a dû coucher avec trois femmes par jour en raison de son implication dans des rituels d'argent. Il veut arrêter mais il ne sait pas comment s'y prendre puisqu'il n'y a pas de retour en arrière. Le seul conseil qu'il puisse donner aux jeunes gens est de prendre leur temps et de ne pas envier les richesses de quelqu'un car vous ne savez pas comment, il a eu son argent. Tout a commencé quand sa famille n'avait pas les moyens de l'emmener à l'université. Quand il a terminé ses études secondaires parce qu'il n'avait pas d'argent. En raison des difficultés à la maison, il a décidé de quitter la maison pour vivre avec un ami qui vendait dans une rue commerçante mais son ami était en train de s'engager dans des rituels d'argent. Son ami vivait dans une seule pièce où son autre ami qui pratiquait également des rituels d'argent vivait il y a quelque temps mais a dû déménager dans les plus brefs délais car il est devenu millionnaire du jour au lendemain. Youssef a aidé son ami à vendre ses petites marchandises dans la rue principale. Son ami était une bonne personne et gentille avec lui et même il a commencé à lui permettre d'aller vendre ses affaires afin qu'il puisse obtenir de l'argent à la fin de la journée alors que son ami se concentre sur les rituels de l'argent parce que celui-ci lui semble plus rentable dans un avenir proche que de prendre des risques en vendant dans la rue principale où un véhicule peut le renverser à un moment donné. Le patron de son ami, qui aurait amené l'ami de Youssef dans des rituels d'argent, conduisait un Range Rover et avait un grand manoir à West Legon et une flotte de voitures garées sous son complexe. La vue de l'ami, de l'ami de Youssef pourrait motiver n'importe quel jeune homme à des rituels d'argent dans la région ou la ville parce qu'il vivait un style de vie luxueux. L'ami de Youssef avait fini de manger un après-midi ensoleillé et a dit à Youssef qu'il voyageait avec son autre ami à Yendi, une ville du nord du Ghana pour voir un homme qu'il aiderait à réussir dans les rituels de l'argent. Depuis environ trois mois, Youssef vivait seul dans la chambre individuelle de son ami depuis son départ pour Yendi. Youssef y vivait heureux, seul, vendant les petits produits et se nourrissant. Il n'a pas non plus épargné les filles du quartier car il couchait avec elles les unes après les autres. Un jour, trois dames se sont retrouvées chez Youssef et se sont battues jusqu'à ce qu'elles soient fatiguées et partent. L'embarras qu'ils lui ont apporté ne pouvait rien changer le lendemain alors qu'une nouvelle fille venait apprécier son nouveau drap. Youssef s'apprêtait à aller travailler un jour quand il a entendu frapper fort à la porte. Il ouvrit la porte et à sa surprise ce fut son ami. Son ami avait complètement changé avec de bons vêtements. Son ami lui a dit de sortir et de voir sa nouvelle voiture et à la plus grande surprise de Youssef, c'était un tout nouveau Range Rover, Youssef et son ami se sont rapidement assis et se sont précipités vers la nouvelle maison de son ami, c'était un manoir nouvellement acquis. Youssef était assis dans le salon avec son ami parlant de la vie et de la situation actuelle de Youssef par rapport à son ami, et il a dit à Youssef de se taire pour la première chose demain matin, ils iront voir l'homme qui a aidé son ami à devenir riche. En entendant cela, Youssef était très heureux et remerciait beaucoup son ami. Le lendemain matin, Youssef et son ami désormais riche ont réservé un vol pour Tamale et ont continué vers Yendi pour voir l'homme. Chez l'homme, il a demandé à Youssef d'effectuer quelques rituels et lui a dit qu'il lui suffisait de coucher avec trois femmes par jour mais immédiatement, Youssef est intervenu et a dit à l'homme que trois femmes par jour le tueraient plus rapide que toutes les maladies mortelles. Mais l'ami de Youssef l'a convaincu de le faire car il avait un moyen très simple de lui montrer comment s'y prendre. Alors Youssef a rapidement accepté de le faire et ils sont revenus à Accra. Cela fait cinq mois que Youssef et son ami sont revenus de Yendi à Accra. Youssef possède désormais une flotte de voitures et quatre hôtels particuliers à East Logan. Youssef a pourchassé l'argent et l'a obtenu et a vécu un style de vie luxueux mais il s'est rendu compte qu'il meurt lentement en raison des énergies qu'il perd en couchant avec trois femmes par jour. Youssef sent dans son cœur que sa vie est courte donc il doit chercher des moyens de dépenser l'argent. Ceux qui sont allés chez l'homme à Yendi pour des rituels d'argent et sont devenus riches ont eu un accident de voiture et sont morts. Je vois de l'argent tous les jours mais dans mon cœur, je sais que la mort est imminente, explique Youssef. Si j'avais su, dit Youssef pour terminer. Prononcez-vous sur le rituel d'argent. Commentez et partagez. N'oubliez pas de vous abonner. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton N'oubliez pas d'aimer.